Je m'appelle Pierre, originaire d'Israël, juif de naissance, maintenant je suis chrétien. Je suis pêcheur de poissons. J'ai rencontré Jésus au travail, ou c'est plutôt lui qui m'a rencontré et il m'a appelé à le suivre en même temps que deux de mes potes et puis mon frangin. Mon frangin, il nous a proposé de changer de métier. Il a dit, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'êtres humains. What ? Sans sas, continuez. Alors, pour finir, on était douze, le gagne de Jésus quoi ? C'était incroyable. Ce qu'on a fait, on a traversé de long en large notre pays, des vrais road trip. On a avant tout proclamé, proclamé que Dieu était descendu parmi les hommes, qu'il est venu pour nous aider, nous sauver et venir au secours de notre condition humaine, bien souvent assez compliquée. Mais on n'a pas seulement parlé, on a aussi agi, on a guéri des gens avec la puissance de Dieu, on a libéré des démoniaques, des gens qui étaient pris dans toutes sortes de problèmes psychologiques et autres, je ne vous en dis pas. Avec Jésus, ça déménageait. Et pourtant, ce qui m'a le plus touché, c'est que Jésus, dans ses paroles, ses actes, il était toujours plein de respect pour ceux qu'il rencontrait. Il ne manipulait pas, il ne forçait pas. Alors, c'est vrai que tous ne l'ont pas écouté ou suivi, mais ceux qui l'ont fait, ils ont vraiment reçu une liberté de vie magnifique. Bon, j'ajoute encore que parmi les douze, Jésus m'a instauré comme chef, puisque de manière assez naturelle, je suis plutôt dynamique et parfois un peu impulsif. Jésus était pleinement conscient de notre complexité humaine, parce que lui-même, il a vécu une vie humaine, comme nous tous, comme un être humain, comme un autre. Il nous a appris à aimer, aimer en vérité, mais ce n'est pas un chemin si facile que ça. Je l'ai appris à mes dépens. Un jour, les disciples, les douze, en étaient en route au nord du pays. Ah, ça fait du bien de ne pas tuer par ces foules qui nous collent toujours au basket. Oh, tu as raison. Oh, puis ses enseignements ! Il a une autorité quand il parle, c'est vraiment génial. Sept fois il parle, quoi, c'est juste le... Les foules, que disent-elles de moi ? Que tu es Jean-Baptiste, ressuscité. Quelques-uns disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es peut-être un prophète. C'est vous. Qui dites-vous que je suis ? Mais tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Bravo, Pierre. Tu es heureux, car c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a me laissé. Mais je vous ordonne, ne parlez de cela à personne. Ah bon, mais pourquoi ? Tout le monde a pour un libérateur, un Messie. Il faut le leur dire. Bon, ok, ok, c'est bon, si tu veux pas, compris Voilà ce que vous devez savoir Je vais devoir passer par des souffrances Les chefs religieux d'Israël, ils m'aiment pas Ils vont me faire mourir Mais le troisième jour, je vais ressusciter Non mais Jésus, tu peux pas nous faire ça Nous on a besoin d'un gagnant, pas d'un louser Ça va pas, tu nous trompes là Tu te trompes Va-t'en, hors de moi Satan Tu ne penses pas comme Dieu Et comme des hommes Je suis quand même reconnaissant Parce qu'il ne m'a pas destitué comme chef responsable du disciple Donc ça va aider Oui, tu es capable des plus lures erreurs En fait, je suis capable des plus belles découvertes spirituelles Et en même temps de faire les plus graves erreurs Aussi spirituelles en pays Enfin Jésus était parfois déconcerté Il faut dire que Jésus était parfois compliqué à comprendre Et nous laissait un peu déconcertés C'est la réalité Alors mystérieux, ô Jésus Allez, séquence suivante C'était plus ou moins la même période que maintenant Le temps juste avant la Pâque Nous venions de manger Nous venions de manger Le repas traditionnel juif de la Pâque Et Jésus nous donne du pain comme dessert Il nous dit Ce pain représente ma vie Que je vais donner en sacrifice pour vous Et pour tous les êtres humains Et après un moment Il nous passe une coupe avec du vin En nous disant que Ce vin symbolisait son sang Qu'il allait verser pour le pardon de nos péchés Nous quittons le lieu du repas Et puis Ensemble avec nos disciples On va en direction du mont des Oliviers Après un moment Jésus s'arrête et se tourne vers nous Et il nous dit Vous allez tous m'abandonner Les autres certainement peuvent m'abandonner Mais moi jamais de la vie Détrompe-toi Pierre Ce soir même Avant que le coq ne chante Tu auras juré trois fois que tu ne me connais pas Je suis prêt à mourir avec toi Jésus Jamais je ne te trahirai Mon mari m'a souvent raconté cette histoire Alors Hormis Judas Les disciples sont rendus au jardin de Gethsaminerie Pour prier Jésus prie Mais pas les disciples Ils sont fatigués Ils s'endorment Ils sont crevés Jésus est seul face à ces angoisses Et voilà qu'au fond du jardin Arrive Judas Avec les chefs religieux Et les cadres Pour arrêter Jésus Judas désigne Jésus par un baiser Il l'arrête et l'emmène Chez le grand-prêtre Les disciples eux s'enfuient Pierre parvient à s'introduire Dans la cour du tribunal Alors que le procès Début à l'interview Ça tu peux jouer Pierre maintenant Oui oui ça va aller Celui-là il était avec Jésus Toi tu étais avec Jésus de la varete Non non tu te trompes Je sais pas de quoi tu parles Je vous dis moi C'était un de ses disciples Mais arrête Tu hallucines Je sais pas de quoi tu parles Laisse-moi tranquille Toi aussi Tu es de Galilée Tout comme de Jésus Ton accent te trahit Mais que Dieu me punisse Si je mens Je ne connais pas cet homme Le gouverneur romain Puis Il est présenté à Hérode Le roi Puis il est retransmulé à Pilate Et Pilate Sur la pression Des peuples Et des religieux Qui proclame Crucifiez-le Crucifiez-le Il accepte De livrer Jésus A la mort A la mort De la croix Alors Il sait pertinemment Que cet homme est innocent Voilà Une autre catastrophe Juridique Cette fois-ci Et Jésus Est flagellé Sa chair tombe en lambeaux Jésus doit porter sa croix Jusqu'au lieu d'exécution Là Les gardes tirent au sort Son vêtement Et le clou sur la croix Il est pendu Là Innocent Devant les passants Et les gardes religieux Qui se moquent de lui Il vit le pire Des tortures Il pousse un dernier cri Et mort Pour moi C'est la nuit noire J'ai entre temps Retrouvé Les douze Le gang Et ensemble Nous attendons Enfermés chez nous Sans savoir exactement Ce que nous attendons J'ai l'impression D'avoir moi-même Crucifié Jésus Une lueur d'espoir Pourtant Salomé Une des femmes Qui a accompagné Jésus Sur le chemin Vers la croix Et qui a vu la crucifixion A dit qu'une fois Qu'il était pendu Sur la croix Jésus a prié Père pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Alors si Jésus peut demander A ce que ces bourreaux Soient pardonnés Peut-être Pourrais-je moi aussi Être pardonné Pour mes trahisons Mais de toute façon C'est tard Puisqu'ils aimeront maintenant Le gang Qui est ici Attends jusqu'au matin Le Pâques Puis Hé C'est vrai Qu'est-ce qui ferait l'autre Que la tombe Puis au miracle Le tombeau est vide Et il rencontre Jésus ressuscité Attendez Attendez Nous étions ensemble Avec Jésus Ressuscité Et pendant ces 40 jours Il nous a enseigné Beaucoup de choses Et expliqué L'un de choses Qu'on n'avait pas compris avant Et nous sommes au bord Une lettre de Tiberiat Jésus a préparé Des grillettes de poissons Qui l'offrent à Pierre Tête à tête Entre Jésus Et Pierre Comment ça va ? Ça va Ça va C'est quand même cool Que tu sois de nouveau Avec nous Ressuscité Ça se change d'avant Mais je me sens quand même Un peu mal Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as trop mangé ? Oh tu sais que j'adore le poisson Mais c'est pas tous les jours Qu'on se trouve En compagnie d'un ressuscité Pierre Est-ce que tu m'aimes plus Que les autres disciples ? Seigneur Tu sais Que je t'aime Prends soin de mes disciples Pierre Est-ce que tu m'aimes ? Seigneur Tu sais Que je t'aime Sois responsable De mes disciples Pierre Est-ce que tu m'aimes ? Seigneur Tu sais Toutes choses Toutes choses Que je t'aime Prends soin de mes disciples Pour ceux qui te restent à vivre Sur cette terre Voici Avant Tu faisais ce que tu voulais Tu allais où tu voulais Mais dans le futur D'autres t'emmèneront là où tu ne voudras pas aller Prépare-toi Les nouvelles converties De la première église chrétienne Nous avons vu Paul, Pierre, les Rires Tous ces malades C'était fantastique Et nous en même temps Ils sont restés tellement humbles Et puis Pierre m'a demandé En mariage Alors j'ai dit oui Là, vous avez 5 minutes 5 minutes Pour vous décider Si vous restez Ou si vous partez Moi, je vais m'en aller Vers la porte derrière Parce que personnellement Je n'ai pas vraiment envie D'assister à l'arrestation de Pierre Parce que Ce qui risque d'arriver C'est que Les cœurs de Pierre Sois changés En cœur aimant Par votre témoignage Et aussi par Le Jésus Qui a l'air Qui a l'air de pratiquer Cette chirurgie spirituelle C'est incroyable Katika C'est le plus beau cadeau de roi Que vous puissiez vous faire Oh mais vous m'avez fait Le cadeau de la vie Ça c'est sûr En tout cas Marc Ça c'est sûr Dépêchez-vous d'écrire votre bouquin Parce que dès qu'il est fini En tout cas moi je m'inscris Je vais le lire Et puis en attendant J'irai à la rencontre des gens Qui justement ont rencontré Voilà Qui ont rencontré Jésus ressuscité Parce que ça C'est important pour moi Parce que j'ai des nouvelles avec eux Alors Au revoir 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 Et Adieu On restera fidèles Jusqu'au bout Jusqu'à ce que la langue vous sépare Pour un temps Oui Pour un temps seulement Parce qu'il est ressuscité Mais dépêchez-vous, il faut arriver, allez !